Gouzidé est avec son frère Monsieur Azim et pendant leur discussion Gouzidé fait savoir à son frère qu'elle est très inquiète du retard d'Yagis. Et ensuite Monsieur est en colère et lui demande pourquoi elle a invité Yagis dans cette maison. Et ensuite Gouzidé lui dit qu'elle a le droit de faire venir son neveu dans la maison de son père, et ensuite les deux continuent leur discussion et après quelques minutes Monsieur Azim reçoit un appel de Karim et ensuite il s'en va dans sa chambre pour répondre. Il lui demande pourquoi elle l'appelle et dit qu'elle n'a pas à le mettre la pression pour qu'il dise la vérité, il dit qu'ils ont un accord et lui demande de ne plus l'appeler, ensuite Karim lui fait savoir que cette fois-ci ce n'est pas elle qui est en train de mettre leur entente en danger, mais Monsieur Azim ne l'écoute pas et raccroche le téléphone. Et Karim pour sa part est en colère et elle dit que Monsieur Azim va le payer cher pour ce qu'il vient de faire. Et par la suite elle prend son sac et s'en va. Et une fois à l'extérieur Fazilet la voit et se cache, et Karim passe auprès d'elle sans le voir et ensuite elle fait tomber ses clés, et une fois parti Fazilet, ramasse ses clés et décide d'aller fouiller la maison de Karim. Et une fois arrivé Fazilet se met à fouiller la maison de Karim et ne trouve rien, de l'autre côté Azan est de retour chez elle et est en colère à cause de ce qui s'est passé avec Mille. Au même moment les parents de Mille rentraient à la maison et trouvent toute la maison et désordonnés, et son père se met en colère et lui demande ce qui s'est passé. De l'autre côté Fazilet continue toujours de fouiller la maison de Karim, et elle n'a rien trouvé. Pendant ce temps Karim arrive à l'arrêt de bus et ensuite elle se rend compte qu'elle a perdu ses clés, et par la suite elle décide de retourner chez elle pour vérifier. De son côté Sinan et vient d'arriver à la maison familiale, et au même moment Gouzidé est dans le salon et en discussion avec sa nièce, et elle est très énervée vu que Yajizé Sinan ne soit pas venu à sa convocation. Et ensuite Céline fait savoir à sa tante que Sinan a été puni pour la énième fois, mais cette fois-ci elle ne comprend pas pourquoi son père est si tendu avec ses frères. Et après quelques minutes Sinan a entré leur fait savoir qu'il est venu juste pour prendre ses bagages et après il s'en va. Et ensuite Gouzidé décide d'aller parler avec Sinan dans sa chambre. Toujours à la maison de Karim, Fazilet continue toujours de fouiller dans la chambre de cette dernière. Et ensuite elle décide de regarder derrière le matelas, et une fois enlevé le matelas elle tombe sur des extraits de journaux. Et des photos de Sinan et Yajizé, Fazilet est un peu surpris de voir cela. Au même moment, Karim est toujours en route pour retourner chez elle, et Fazilet pour sa part n'arrête pas à comprendre ce que la photo de Yajizé Sinan fait là. Pendant ce temps Sinan range ses bagages dans son valise, et ensuite Céline et sa tante arrivent, et ensuite Céline demande à Sinan pourquoi il veut quitter la maison, ou bien elle fait tout cela pour une fille. Et ensuite Sinan lui répond de gérer ses problèmes de lui laisser tranquille. Et par la suite Gouzidé demande à Sinan de présenter ses excuses à son père, et elle demande aussi à Sinan d'arrêter sa relation avec Hazan, parce que c'est à cause d'elle il a tout perdu ainsi que sa voiture et il peut aussi perdre son père du jour au lendemain. De l'autre côté Fazilet continue de fouiller et il trouve partout des photos de Sinan et Yajizé. Après quelques minutes Karim arrive et elle prend sa deuxième clé et ouvre la porte. Et Fazilet pour sa part est un peu surpris lorsqu'elle entend quelqu'un est devant la porte. Par la suite Karim entré voit toute sa maison et désordonnée elle prend une bâton parce qu'elle croit un voleur est à intérieur. De l'autre côté à la maison des Ejmen M. Hazim est dans le salon, et par la suite Céline et sa tante la rejoindre avec Sinan. Et Gouzidé fait savoir à son frère que Sinan veut lui annoncer quelque chose. Ensuite M. Hazim demande à Sinan s'il a d'autres choses à faire au lieu de tomber amoureux, et pendant ce temps Neil et son père arrivent à la maison des Ejmen. Et ensuite Céline est très inquiète et demande à Neil qu'est-ce qui se passe, ensuite Neil enlève son chapeau et les montre son visage. Et il y a du sang partout dans sa tête. De l'autre côté Karim arrive dans sa chambre et elle ne trouve personne. Et ensuite elle voit sa fenêtre ouverte et Karim décide de passer par la fenêtre pour voir. Et au même moment Fazilet est caché juste en bas, mais Karim n'a pas rendu compte. De l'autre côté le père de Neil demande à sa fille de raconter qu'il a mis dans cet état. Et ensuite Neil dit à toute la famille Ejmen que c'est Hazim qui l'a agressé. Et Sinan est un peu choqué. De l'autre côté Hazim est chez elle et après quelques minutes la police frappe à la porte, et lui fait savoir qu'elle est en état d'arrestation. Parce qu'une plante est déposée contre elle pour tentative de meurtre. Au même moment Yajiz est venu pour déposer Eze, et cette dernière lui demande de s'arrêter sur la route, et elle descend dans la voiture avec l'aide de Yajiz, et pendant Eze descend Yacine et sa mère le voit. Et ensuite Yacine dirige directement vers Eze et lui demande pourquoi cet homme le dépose avec sa voiture. Et Eze lui fait savoir que c'est lui qui l'a aidé en appelant les secouristes lorsqu'il blessait. Mais Yacine est toujours en colère et, ensuite Yajiz essaye de lui calmer. Et par la suite Yacine attaque directement à Yajiz et ensuite sa mère arrive et l'empêche de battre avec ce dernier. Et par la suite il s'en va. De l'autre côté Karim continue toujours de chercher qui était à l'intérieur de sa maison. Et ensuite Fazile débarque et elle croit à Karim qu'elle vient d'arriver. Et lui demande qu'est-ce qui se passe et elle fait quoi avec ce bâton. De l'autre côté Yajiz et Eze sont arrivés à la maison, et ils trouvent la voiture de police devant la maison. Ensuite Eze demande à Hazan qu'est-ce qui se passe, et Hazan reste silencieux et ensuite les policiers amènent Hazan avec eux. Après le départ de Hazan avec les policiers, Yajiz demande à Eze de retourner à la maison pour qu'elle annonce sa mère ce qui se passe. Mais Eze refuse et elle demande à Yajiz de lui accompagner à la poste de police. Pendant ce temps le père de Nil discute avec M. Hazine, et Nil pour sa part continue de jouer la victime, et après quelques minutes de discussion Nil s'en va avec son père. Au même moment à la police Hazan est avec un agent et elle nie toutes les accusations, et ensuite le policier lui montre le photo de Nil qui blessait, dans tout son visage. Et ensuite Hazan leur fait savoir lorsqu'elle partait chez elle, ce dernier n'était pas comme ça. Au même moment à l'extérieur Eze et Yajiz sont arrivés, et Yajiz demande à Eze de prévenir sa mère. Et ensuite Yajiz s'en va pour discuter avec un avocat. De l'autre côté Fazil aide Krim pour ranger ses bagages, et ensuite elle demande à Krim d'aller dans la chambre pour qu'elle l'aide. Mais Krim refuse et ensuite Fazil fait semblant de ne pas l'entendu et entre dans la chambre. De l'autre côté toujours à police Yajiz fait savoir à Eze que sa grande sœur est arrêtée pour tentative de meurtre, et elle est portée plainte par Nil. Après quelques minutes Hazan sort du bureau d'interrogatoire et elle appelle sa petite sœur, et pendant leur discussion Hazan lui fait savoir qu'elle est innocente. C'est la fin de l'épisode 30 de votre série Madame Fazil et ses filles. Merci d'avoir regardé la vidéo et surtout n'oublie pas de vous abonner à la chaîne. Rendez-vous demain à la même heure. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501